Si vous n'étiez pas des nôtres pendant ce mois placés sous le signe de la profession de notre foi, c'est-à-dire comment nous exposons notre foi, comment nous en témoignons devant le monde entier, nous qui sommes chrétiens, je vous invite au moins à le clôturer avec moi. Faisons un tour des églises à CR parce que nous avons des paroles à libérer pour votre épanouissement. Vous êtes à la CR, c'est parti pour le Rewind. Je suis persuadée que vous avez besoin d'argent, que vous recherchez certainement un travail. Vous avez peut-être un problème de stérilité, vous cherchez des choses qui sont matérielles, qui sont tangibles. Et bien sachez que vous pouvez les trouver si vous vous focalisez en premier lieu sur la personne de Jésus-Christ. En fait, Jésus c'est la personne par qui toutes ces choses vont arriver. Quand vous aurez une relation avec cette personne-là qui s'appelle Jésus, je vous assure que vous aurez toutes ces choses. Ce ne sont que des ressources. Jésus c'est la source, le reste n'est que ressources. Quand tu mets d'abord Dieu en priorité, Alléluia, il s'occupe de toi. Il n'y a pas d'autre choix, c'est le deal que vous avez passé. C'était enrichissant parce qu'on a pu comprendre qu'il y avait des priorités à mettre. Si on met Dieu en priorité, en fait tout le reste ça va se faire tout seul. Ne pas faire de ta vie un hors-sujet. Courir après des choses qui ne valent pas la peine, c'est un hors-sujet. Zéro pointé. Courir après des choses futiles et inutiles, hors-sujet. Changeons de cap, changeons de vision, de mentalité. Alléluia. Et souvent on est très centré sur ces choses-là parce que ça nous affecte, ça nous touche. Mais non, ta mentalité doit être au-dessus de ça. Au-dessus. 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 Est-ce qu'on peut compter sur vous, Alléluia? Sous-titrage ST' 501 Lorsque le serviteur s'engage à aller chercher une épouse pour le Fils de Dieu, La même chose que quand il part, il a à sa disposition tous les biens de son maître. Tu n'es pas censé être privé des biens de ton maître. Le problème c'est est-ce que tu es engagé à aller chercher ? On pense que professer notre foi relève d'un effort gigantesque. Alors que professer sa foi, c'est seulement de témoigner le changement qui a été opéré dans sa vie. Il y a une personne qui a besoin d'une paix, il y a une personne qui a besoin d'une joie, il y a une personne qui a besoin d'une délivrance, d'une guérison, je ne sais pas moi quoi. Nous sommes tous là pour vous en fait. Vous avez besoin, vous vous approchez. Et ce que nous avons reçu, vous l'aurez aussi. Cette joie que nous avons reçue, vous l'aurez aussi. Et il n'y a pas, je ne sais pas moi, de formulaire à remplir. Il n'y a pas, je ne sais pas moi, d'argent à venir, rien du tout. Je voudrais te dire que Dieu veut que tu t'engages. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « Power » ? Cette semaine, The Place to Be était vraiment à Brest. Je vous assure, c'était juste lit d'avoir le père de la maison, l'apôtre Alain-Patrick Tsengé à ACER Brest pour le séminaire sur le mariage dont le thème était « Les succès et échecs des couples bibliques ». Je vais vous dire des choses qui certainement vont peut-être remettre en cause certaines choses dans votre vie, mais je vous dirai des choses aussi qui vont être des fondations. Avec un humour décapant, l'apôtre a mené une série d'études de différents couples de la Bible en nous montrant tout ce qui peut être une force pour un couple marié. Est-ce que tu es toujours avec moi ? Amen. Dis à ton voisin le sens de l'humour d'un autre. C'est important que dans un couple, il y ait au moins un qui soit marrant. C'est important, c'est très important que dans le couple, il y ait au moins un qui soit marrant. Qu'est-ce que vous comprenez ? Sinon c'est compliqué. Vous arrivez le soir, vous comprenez, à table, la femme te regarde, le mari regarde, vous suivez, vous n'avez rien à vous dire. Vous suivez non ? Pas de sens de l'humour. Ils sont trop sérieux. Ils parlent tout le temps des factures et rien que des factures, que des choses sérieuses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils s'amusent un peu, un peu. Ils n'ont pas le sens de l'humour. Vous comprenez ? Blaguez de façon amoureuse. Ça c'est important dans le couple. Est-ce que vous suivez ? Si vous n'avez pas le sens de l'humour, vous pouvez développer le sens de l'humour. Est-ce que vous comprenez ? Bon, les filles, clin d'œil, n'épousez pas de Charmaine. Pardon. Vous savez, il y a une chose que j'ai comprise, c'est que la réussite d'un couple marié n'est point une question de hasard. Donc, dans le but de vous donner une chance, de vous donner les moyens afin que votre couple tienne le plus longtemps possible, mais également surtout dans un état de pur bonheur, je vous invite à aller regarder les trois prédications que la poutre a livrées ici à Brest. Et n'oubliez surtout pas, stay focused ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen ! Voilà, là, on va finir par... Nous avons une visitation, une visitation dans la salle, dans cet endroit. C'est une visitation, c'est pas une visite. Voilà, c'est une visitation, c'est différent. Quand nous avons la présence d'un homme de Dieu, c'est pas n'importe quel homme de Dieu, il transporte plusieurs manteaux avec lui. Il y a un manteau apostolique dans sa vie, il y a un manteau prophétique, il y a un manteau évangélique dans sa vie, il y a un manteau de docteur dans sa vie, il y a un manteau de pasteur dans sa vie. C'est quel est le roi évangéliste ? C'est le fondateur de ce ministère H1, c'est le pasteur, le père de la salle de l'H1, c'est le pasteur des églises. Et là, c'est un peu partout en France, il y a un peu que nous allons implanter dans l'Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, sur toute la terre. C'est le fondateur de ce ministère, bien aimé, je veux qu'on fasse énormément de bruit et que vous m'aider à enlever à ceiller le révélant à l'impactrice. Seignez, seignez, sous vos acclamations. Merci, pasteur Isaac, merci beaucoup, merci, merci. Merci, pasteur. Rassayez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. Merci beaucoup les chants, rassayez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. Et là, j'ai quelques, je vais un peu penser à votre place. C'est quoi, ils sont tous pasteurs dans leur église ? Non, en fait, on est un grand ministère, donc on a beaucoup de pasteurs, ok ? On a beaucoup de pasteurs, donc ils sont venus honorer. Et il y a des pasteurs qui sont aussi, des pasteurs étudiants, des pasteurs en formation pour d'autres églises que nous lançons. Et au moment où nous sommes en train d'ouvrir officiellement le culte de la huitième église, la huitième église ACER, oui, acclamez le Seigneur, huitième église. Huitième église ACER. Donc on a beaucoup d'autres assemblées comme ça que nous allons lancer. Donc on va vous le dire tout à l'heure, il y a une équipe, qui va être ici à Vernon pour vous, pour assurer les cultes, les services, afin que vous soyez bénis. Amen. Une équipe dirigée bien sûr par le pasteur Isaac Toutoum, qui ne s'est pas présenté lui-même, hein ? Pasteur Toutoum Isaac, avec le pasteur Darius Massonga Rookamboura. C'est celui qui a dirigé la louange tout à l'heure. Donc c'est des hommes de Dieu qui vont vous accompagner ici, et qui vont vous aider à, comment on appelle ça ? À vivre le réveil dans la ville de Vernon d'Itamène deux fois. Ah, un grand réveil. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai ma tablette ? Dalia, tu es où ? S'il te plaît, s'il te plaît, ma tablette. OK ? On va écouter la parole de Dieu. Je vais essayer de tenir dans 35 minutes, 40 minutes, pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous fait du bien. Amen. La parole de Dieu nous fait du bien. Et j'aimerais vous parler de quelques signes, quelques signes qui vont vous prouver que là, vous avez besoin d'une relation avec Dieu. Les signes d'un besoin de relation forte avec Dieu. Les signes d'un besoin de relation forte avec le Seigneur. Et j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Jean, le chapitre 15. Jean, le chapitre 15. Vous savez, on prie un Dieu bon, hein ? Déjà, on prie un Dieu qui nous répond. Un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui nous aime. On ne prie pas un Dieu mort. On ne prie pas des statues. Vous imaginez, il y a des gens quelque part sur la planète qui vont dans un temple et pendant des heures, ils parlent à des statues. Ils parlent à des statues. Les statues ne leur répondent même pas. Et ils ont des statues dans la maison. Et ils disent que non, c'est ça leur Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce matin, je ne sais pas, cet après-midi, je vais vous parler d'un Dieu vivant. D'un Dieu avec qui on peut avoir une relation personnelle. Un Dieu qui parle et à qui nous pouvons parler. Un Dieu en qui nous pouvons véritablement nous confier. Il ne déçoit pas. Est-ce que vous me suivez ? Un Dieu qui peut être notre ami si nous marchons véritablement avec lui. Dans Jean chapitre 15, verset 1, la Bible dit, « Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruit. » Car vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Retenez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce passage, cette phrase de, sans moi, vous ne pouvez rien faire, concerne tout le monde. Il concerne les chrétiens, mais il concerne aussi ceux qui ne sont pas sauvés, il concerne les païens. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme a été créé pour avoir une connexion, une relation avec Dieu. L'être humain a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Lorsque Dieu a créé, écoutez-moi bien, lorsque Dieu a voulu créer les animaux, vous suivez, il a parlé pour les poissons, il a parlé à la mer. Est-ce que vous comprenez? Il a parlé à la mer afin que la mer puisse grouiller de poissons. Il a parlé aux eaux. Afin que les eaux puissent grouiller de poissons. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous sortez un poisson de l'eau, il n'arrive pas à correctement respirer, et il va mourir. Est-ce que vous suivez? Et lorsqu'il a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Parce que l'être humain sort même de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que l'homme, c'est l'image de Dieu. La Bible dit qu'en l'homme, il y a le souffle de Dieu. Un être humain n'est pas fait pour vivre loin de Dieu. Et quand un être humain commence à être loin de Dieu, il y a des signes. Que ce soit un chrétien, ou quelqu'un qui n'est pas chrétien, il y a des signes. Que ce soit un croyant ou un incroyant, il y a des signes qui montrent que cette personne est loin de Dieu. Et c'est de ces signes là dont je vais parler. Et certains d'entre vous, vous êtes allés voir des psychologues peut-être, ou des psychiatres, parce que ces signes se manifestaient. Le psychiatre ne peut rien contre ces signes. Le psychologue ne peut rien contre ce signe. Voyez-vous, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit en contact et en communion permanente avec lui. C'est la raison pour laquelle la vraie joie, vous ne pourrez l'obtenir qu'en étant en communion avec Dieu. La vraie paix, vous ne pouvez la connaître qu'en étant en communion avec Dieu. La Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Il y a des gens qui vont rechercher la paix dans la cigarette, il y en a qui vont rechercher la joie dans la drogue, d'autres dans l'alcool, d'autres même dans le sport. Mais cette joie là, elle est passagère. Est-ce que vous comprenez ? Cette paix là, elle est passagère. Si vous maintenez votre relation avec Dieu, si vous rétablissez votre relation avec Dieu, et si vous la maintenez, vous serez 24 heures sur 24 dans la joie, 24 heures sur 24 dans la paix, 24 heures sur 24, j'ai envie de vous dire dans la félicité. Est-ce que vous êtes avec moi toujours ? Si vous êtes avec moi, dites on est avec toi. Ok ? Même si c'est la première fois que vous me voyez, dites quand même on est avec toi. Ok ? Amen. Gloire à Dieu. Le premier signe, le premier signe qui prouve qu'on a besoin de Dieu, c'est le manque profond de quelque chose. Un manque injustifiable. C'est-à-dire que parfois on est marié, on a une bonne situation professionnelle, on a des enfants sages, en fait on a une vie sociale épanouie, mais au-dedans de nous, on a quelque chose qui manque. Bon, je sais qu'il y a certains qui n'ont même pas tout ça. Donc non seulement ils n'ont pas de vie sociale épanouie, non seulement ils ne sont pas mariés, non seulement ils n'ont pas d'enfants, parfois ils n'ont même pas d'appartement, et en plus, ils ont le manque intérieur et profond. Ceux-là, ils sont complètement dans la... Ils sont complètement... Est-ce que vous me suivez ? Le problème, c'est quoi ? C'est que certains vont essayer de combler ça avec... Soit en pensant qu'en ayant un copain, ça va combler, ou en ayant une copine. Ils vont se dire que non, cette solitude, ce manque profond qu'ils ressentent, c'est certainement parce qu'ils doivent avoir quelqu'un à côté. Et lorsqu'ils prennent quelqu'un, ils se rendent compte que la personne qu'ils ont prise à côté n'arrive pas à combler ce manque. Ils se disent, et certains disent, non, tu dois sortir un tout petit peu. Va t'amuser en boîte de nuit. Et ils vont en boîte de nuit, ils vont s'amuser. Quand ils ont fait la fête, ils ressortent de la boîte de nuit, ils sont complètement bourrés, ils sont, comment on dit, des... Comment on appelle ça ? Des quoi ? Défoncés. Voilà, c'est ça le mot. Ils sont complètement défoncés. Ils arrivent à la maison, ils se sentent toujours aussi seuls. Est-ce que vous comprenez ? Certains vont même s'entourer de foules. Est-ce que vous suivez ? C'est-à-dire qu'ils sont dans la foule, mais malgré la foule, ils se sentent quand même seuls, malgré la foule. Il y a des personnes même qui sont des célébrités. Vous suivez ? Des célébrités, ils connaissent plein de gens. Ils ont plein de contacts. Tout le monde aimerait être son ami. Mais quand il rentre chez lui, il est tout seul. Quand il se retrouve parfois même dans la foule, il a besoin de quelque chose. Est-ce que vous comprenez ? Il y a un manque profond qui est là et qui s'affirme. Et parfois, certaines personnes, après avoir pris les drogues, après avoir pris l'alcool, après avoir pris la cigarette, après avoir fait des expériences avec les femmes, les hommes, toutes ces choses-là, est-ce que vous suivez ? Ils ont même tout pris, même les animaux, ils ont pris. Après avoir fait des expériences, avec tout ça, ils se rendent compte « Yes, c'est vrai ! » Il y a un qui pense que non, l'homme, ça ne va pas. Est-ce que vous suivez ? Vous suivez ? Après, maintenant, la personne de sexe opposée, ça ne va pas. Il dit « Non, certainement, j'ai besoin de quelqu'un de même sexe. » Il prend la personne de même sexe, il se rend compte que ça ne suffit pas. Il dit « Non, peut-être un animal, ça va aller. Au moins, l'animal ne va pas m'insulter. » Et il se rend compte que ça ne va pas. C'est comme avec les drogues. Il va commencer avec la cigarette, après ils vont enchaîner avec le shit, après ils vont enchaîner avec l'héroïne, après ils vont enchaîner avec la cocaïne, et il va prendre d'autres drogues, je ne sais pas, la drogue crocodile ou je ne sais trop quoi. Il va tout tester, est-ce que vous comprenez ? Il va tout essayer parce qu'il faut qu'il retrouve cette paix. Certains vont se dire « Je ne vais pas toucher à ces choses-là. » Certains sont un tout petit peu avertis, ils sont un tout petit peu alertes. Vous savez, ils se disent « Non, ce que je ressens là, c'est quelque chose de bien plus profond que les besoins physiques. » Et ceux qui connaissent un peu de spiritualité savent qu'ils sont donc en quête de spiritualité. Ils disent « Non, je suis en quête de spiritualité. » Et parfois un ami va le conseiller, il va lui dire « En fait, tu es en quête de spiritualité. En faisant un peu de yoga, en te mettant en position lotus, tu arriveras à avoir la paix intérieure. » Et là, ils vont aller chercher cette paix dans le bouddhisme, dans les sciences occultes, et ils vont toucher aux choses qui peuvent complètement détruire leur vie. Je connais quelqu'un qui recherchait cette paix. Il allait en Inde. Quand il allait en Inde, un grand, un grand, je ne sais pas, maître indien l'a initié avec d'autres amis et il me raconte qu'il les a transformés tous en singes et ils sont allés dans la forêt. Vous comprenez ? Et ils étaient des singes dans la forêt par-ci, par-là. Et quand ils revenaient, en fait, on les retransformait en hommes et quand ils avaient besoin de rechercher, ce qu'ils recherchent, ils se transforment en singes et s'il vous plaît, pas n'importe quel singe, les bonobos. Pour ceux qui connaissent ça, c'est ce que ça veut dire. Quelque temps après, la personne est venue dans notre église, vous comprenez, pour rechercher une délivrance. Pourquoi ? Parce que depuis que cet Indien, ce mec hindou, les avait transformés en bonobos, depuis là, ce monsieur était agressé par les démons nuit et jour. et bien les démons lui faisaient ce que les bonobos font. Nuit et jour. Il y a des enfants de moins de 18 ans ici qui ne comprennent pas ce que je dis, mais ce n'est pas grave, ok ? Ce n'est pas bien grave. Vous allez chercher bonobos, vous allez voir. Ils sont terribles. Ils sont un peu comme des lapins. vous êtes avec moi ? Est-ce que vous suivez ? Il allait chercher, il n'a pas trouvé ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est venu à l'église pour qu'on puisse prier pour lui. Ce manque profond. Et parfois, quand on est chrétien et qu'on a fait des jours et des jours sans prier, des semaines et des semaines sans prier, ce manque revient. Ce manque revient et le problème, c'est quoi ? C'est que parfois, nous ne réalisons même pas que c'est parce que nous avons coupé notre relation avec Dieu que ce manque est là. Vous suivez ? Et parfois, ce manque-là se manifeste au-dedans de nous aussi d'une autre façon. Et c'est le signe numéro 2 que tu as besoin d'une forte relation avec Dieu. Parfois, ce manque se manifeste par un envie de nourriture. C'est-à-dire que tu manges, tu manges, tu ne comprends pas et pourtant, tu es rassasié mais tu as toujours envie de manger. Tu sens l'envie de manger et pourtant, ton ventre est plein mais plus tu manges, plus tu n'es pas satisfait. Tu continues à manger, 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 manger et pourtant, tu n'es pas satisfait. Il y a comme un vide de nos doigts et tu penses qu'en mangeant, tu vas combler ça. Tu enchaînes toutes sortes de plats. Tu dis non, peut-être que les plats occidentaux, ce n'est pas ça qu'il me faut. Il faut que je reparte en Afrique manger les feux de manioc et là, peut-être que ça va aller. Le sakasaka et là, ça va aller. Là, tu manges le sakasaka mais ça ne passe pas. Tu dis non, il faut les pizzas et tu commandes toutes sortes de pizzas. Les hawaïennes, les hollywoodiennes, les bretons, les vernoniennes, ce que vous suivez, toutes sortes de pizzas. Tu les as toutes goûtées, tu les connais toutes, tu connais toute la saveur, vous comprenez ? Tu connais même les ingrédients de chaque pizza mais aucune pizza n'a réussi à combler ce vide. Ce qui te faut, c'est la relation avec Dieu. Ce qui te faut, c'est ça et il faut que tu comprennes ça. Et parfois, ça va se manifester et ça, c'est un autre signe encore. Parfois, ça va se manifester par un manque de sommeil. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à bien dormir ou bien tu n'arrives pas à dormir. Vous comprenez ? Le jour où tu as accepté Jésus, tu avais retrouvé ton sommeil, tu dormais bien mais ça fait déjà un moment où tu ne pries plus correctement, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu et ça, c'est dû à beaucoup de choses parce qu'il faut très peu pouvoir perdre sa relation avec Dieu. Il suffit que le matin, le matin, tu te lèves comme je le dis souvent, tu ne pries pas, tu oublies de prier le matin là et puis tu vas et le lendemain, tu dois commencer le travail un peu plus tôt mais le problème, c'est que tu t'es levé en retard, ça fait deux jours, le troisième jour, tu ne pries pas encore, le quatrième jour, le cinquième jour jusqu'au septième jour et parfois, les raisons pour lesquelles nous ne prions pas semblent être des raisons légitimes et comme je dis souvent aux gens, mais Satan ne regarde pas, vous comprenez, que non là c'est une raison légitime, je ne vais pas venir le tenter, est-ce que vous souhaitz ? Il ne regarde pas, au contraire, il profite, il dit non, comme là, la personne est faible spirituellement, je vais venir l'attaquer. Et qu'est-ce qui se passe après ? Après nous manquons de sommeil. Dans la nuit, c'est comme si nous cherchons quelque chose. On se réveille, on va boire de l'eau, rien. On se réveille, on va même manger la dernière nourriture qui reste dans le réfrigérateur, rien à faire. On se réveille à 2, 3 heures du matin, on se dit, bon tiens, je manque de sommeil, je vais me divertir un tout petit peu, on allume la télévision, on enchaîne les programmes, est-ce que vous suivez ? Tous les programmes sont déjà même terminés, on est encore là devant la télévision avec les yeux rouges, en attendant, comme certains, ce n'est pas la télévision, certains vont, ça va être internet. Tu te lèves le matin, le sommeil part, tu te dis non, peut-être que c'est juste une nuit comme ça. Tu vas, tu te mets sur Facebook et quand tu te mets sur Facebook, tu enchaînes tout le fil d'actualité, tu vas même jusqu'au fond, en 2000, je ne sais trop combien quoi, pour voir s'il y a encore une actualité qui peut te concerner. Après tu vas sur Instagram, tu essayes de fouiller en pensant que tu vas combler ton manque de sommeil par cela. Le problème, ce n'est pas quand ça arrive une fois, le problème, c'est quand ça arrive deux fois, quand ça arrive trois fois, quand ça arrive quatre fois, il commence à y avoir un sérieux problème. Parce que la Bible est claire, il donne un sommeil doux à ses bien-aimés. Si tu ne profites pas de cette promesse-là, il y a un problème. Soit peut-être que tu es en situation de désobéissance, la situation de désobéissance, c'est quoi ? C'est quand Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu n'as pas fait, et donc il t'a enlevé la paix. Vous savez ? Parce que tu n'as pas obéi, soit ta communion avec lui est coupée. Et à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Et se dire, non, là, je vais faire quelque chose. Et généralement, lorsque vous perdez le sommeil la nuit, je vous donne un conseil. Levez-vous et priez. Priez sérieusement. Priez, priez sérieusement. Et vous allez voir, parfois en priant, le sommeil va revenir. Est-ce que vous suivez ? Je suis en train de dire que le problème, c'est quand ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours, tout le temps. Je vous dis, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas normal d'avoir des problèmes d'insomnie. Je vous le redis, ce n'est pas normal. Pourquoi ? La Bible est claire. Il donne un sommeil doux à ses bien-aimés. C'est tant des insomnies parce que dans les rêves, ils ont des cauchemars. Ça, c'est un autre signe que ta relation avec Dieu n'est peut-être pas forte. Quand tout le temps tu fais des cauchemars, tout le temps, une nuit ne peut pas arriver sans que tu fasses des cauchemars. Aujourd'hui, ce sont des gros singes de la forêt équatoriale qui t'attachent. Demain, tu es enfermé dans une maison et tout le monde te laisse tomber. Après demain, les gens te poursuivent mais tu cours sur place, tu n'avances pas. Est-ce que vous suivez ? Et à chaque fois que tu avances, tu te retrouves en face des murs, tu ne comprends pas. Est-ce que vous suivez ? Tu enchaînes, mauvais rêve, suivi, mauvais rêve. Après un autre jour, ce sont des reptiles. Tout le temps, tu te retrouves avec des reptiles. Tout le temps, tout le temps. Et tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui a dû se couper, le câble de la relation avec Dieu. Soit il est coupé, soit il est inexistant. Et s'il est inexistant, il faut te réconcilier avec Dieu. S'il est coupé, il faut le rétablir. Voyez-vous, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Beaucoup d'entre nous, nous demandons à Dieu. Si nous demandons, nous demandons et nous n'avons pas de réponse. Peut-être qu'il faut qu'on cherche un peu là où le câble s'est coupé. Est-ce que vous suivez ? Quelle est la dernière parole que le Seigneur t'a dite ? As-tu obéi ? Si tu n'as pas obéi à la dernière parole que le Seigneur t'a dite, ça peut être une cause de sécheresse spirituelle dans ta vie. La Bible appelle ça attrister le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ton sommeil peut partir à cause de ça. Ta paix peut partir à cause de ça. Le problème, c'est quand nous prenons des décisions qui engagent notre vie et notre destinée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous pouvons être troublés toute la vie parce que nous avons pris une décision qui n'était pas en accord avec le Seigneur. Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours avec moi ? Un autre signe que là, la relation avec Dieu a besoin d'être rétablie. Quand on tourne en rond, on tourne en rond, on sait ce qu'il faut faire. On sait comment le faire. Mais on n'arrive pas à le faire. Nous avons la force de le faire. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons la connaissance pour le faire. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Nous n'avons tout simplement pas la motivation. On peut se dire il faut qu'on le fasse. Mais on se lève, on tourne en rond, on dévie, on fait autre chose. Les mois passent, les semaines passent, on n'arrive pas à faire ce que nous devons faire. Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien. Sans communion avec Dieu parce que la communion avec Dieu va servir de motivateur par rapport à nos objectifs de vie. la communion avec Dieu va toujours nous rappeler là où on s'est écarté dans les objectifs qu'il nous a donnés. Toujours et toujours. Ça c'est l'avantage de la communion avec Dieu. Ça nous rappelle toujours là où on s'est perdu. Est-ce que vous suivez? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus l'a dit, L'homme n'a pas été créé pour l'enfer. L'homme a été créé pour être avec Dieu. Mais sans Dieu, l'homme ne peut pas aller au ciel. L'homme a besoin de Dieu pour aller au ciel. L'homme a besoin de Jésus pour aller au ciel. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, tu ne peux pas être délivré. Ça va être dur que tu sois délivré de la drogue. Sans Jésus, ça va être dur que tu sois délivré de certains vices. Tu peux tenir quelque temps. Vous vous souviens? Mais avec Jésus, tu peux être totalement libre. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il y a des fausses libertés. Ça veut dire qu'il y a des libertés, comment on appelle ça, photocopiées, falsifiées. Est-ce que vous suivez? Mais Jésus te dit, je te donne la vraie liberté. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Il dira même, Jésus avant de partir, il dira, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Est-ce que vous comprenez? Parce que le monde a sa façon de donner la paix. Le monde a sa façon de donner la joie. Le monde a sa façon de donner la tranquillité. Le monde a même sa façon de donner le sommeil. Est-ce que vous savez que l'alcool donne le sommeil? Est-ce que vous savez que les somnifères donnent le sommeil? Le sommeil, bien sûr, ce sont les somnifères. Tu crois que les somnifères font quoi? De certaines personnes, ils peuvent prendre les somnifères comme ils veulent, vous suivez, ils restent éveillés. On a l'impression que le somnifère a fait l'effet du café. Il enchaîne les somnifères, rien à faire. Besoin de Dieu. Dites besoin de Dieu. Besoin de Dieu. En tournant rond, j'ai dit on sait ce qu'il faut faire, on sait comment le faire, on sait qu'il faut qu'on le fasse, mais on n'a tout simplement pas la motivation. Parce que la relation avec Dieu rétablit la motivation. L'avantage aussi de la relation avec Dieu, c'est quoi? C'est que vous pouvez prier pour vos projets et Dieu peut vous donner des stratégies pour pouvoir accomplir efficacement ces projets. C'est une erreur de mettre Dieu en dehors de vos projets. C'est une très grosse erreur. Quel que soit le projet que vous avez, vous devez impliquer Dieu dedans parce qu'il sait tout, il connaît tout et il connaît déjà l'avenir de ton projet. Tu peux avoir le projet d'une boulangérie même si tu as fait le business plan. Dieu sait si ça va marcher ou pas. Dieu sait que là où tu vas t'implanter, il y a tel problème, tel problème, tel problème. C'est pour ça que tu dois impliquer Dieu dans tes projets. Toujours et toujours. Tu veux aller loin dans les études? Implique Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il aimerait que tu sois? Ce n'est pas une question de mes parents m'ont dit même si les conseils des parents sont importants et les conseils des parents sont avisés. Ce n'est pas une question de nom. L'éducateur, je ne sais trop quoi, c'est lui qui donne les directions à l'autre enfant. Toi tu seras médecin, il s'appelle comment? Le psychologue ou le conseiller d'orientation. Ça n'a rien à voir avec. Il est question de plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Vous savez quoi? Si le conseiller d'orientation dit que vous êtes faible en maths, donc vous ne pouvez pas aller en médecine et que Dieu dit même si tu es faible en maths, je veux que tu sois médecin, tu seras médecin. Parce que la parole de Dieu est bien plus puissante que celle des hommes. Est-ce que vous suivez? Bien sûr que le Seigneur va vous faire passer dans un processus de rattrapage des lacunes. vous êtes toujours là? Vous me suivez? Un autre signe, pas quatrième, j'ai déjà donné beaucoup de signes. Un autre signe, on ressent plus fortement les symptômes de maladie que la présence de Dieu. On ressent plus fortement. Vous savez quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous suivez? vous pouvez être attaqué par un rhume. Mais vous sentez que vous êtes attaqué, mais ça ne vous dérange pas trop parce que vous avez l'impression que la vie qui est au-dedans de vous prend le dessus sur le rhume. Et quand vous êtes conscient de ça, c'est comme si votre organisme libérait un système de défense plus fort que lorsque vous ne ressentez pas la présence de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que ça? Moi, j'ai remarqué ça. Lorsque ma relation avec Dieu est très forte et que je sens certains symptômes de maladie, je vous assure, je sens ces symptômes-là reculer parce que la relation avec Dieu est plus forte. Vous êtes toujours avec moi? D'ailleurs, la Bible est claire, ça c'est biblique. Si l'esprit de l'homme est abattu, qui relèvera le corps? Qui relèvera le corps? L'esprit est en contact et en communion avec Dieu. Donc, l'esprit a la responsabilité de maintenir le corps en bonne santé. Mais si l'esprit n'est pas nourri par la communion avec Dieu, comment est-ce que l'esprit de l'homme retrouvera la force de pouvoir maintenir le corps contre les maladies, maintenir le corps contre les fatigues chroniques, maintenir le corps contre toutes ces choses-là? Et, j'aimerais vous dire que votre corps là, il est animé par quelque chose au-dedans de vous qu'on appelle le souffle de Dieu. On appelle ça l'esprit. On l'appelle animus. Vous voyez bien le radical animé. Animus. Votre corps est animé par l'esprit qui est au-dedans de vous. Le souffle de Dieu qui est au-dedans de vous. Ce souffle-là que Dieu reprend lorsque vous mourrez. On voit ce nouvel, tout le monde va mourir. Ok? Et si tu n'es pas prêt, ça va être compliqué pour toi. Comme je disais souvent, lorsque tu traverseras les flots glaciaux de la mort et que le cordon d'argent va se détacher, ton esprit va quitter ton corps. Et tu entendras de loin les médecins disent on le perd, on le perd, on le perd, on est en train de le perdre, on est en train de le perdre. Et tu verras déjà juste à côté, si tu n'es pas sauvé, tu verras déjà un démon qui est là qui attend et te dit ce soir, avec moi, ça va être l'aigriade en enfer. Ce soir, ça va être le feu. Et tu es là. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Je vous assure, la réincarnation n'existe pas. Et ce serait tellement dramatique, je vous assure, mes chers frères et soeurs, de croire à la réincarnation. Parce que si certains d'entre vous, vous mourrez, vous croyez en la réincarnation et que vous vous réincarnez en coq, je vous assure, le KFC, Aïa! Où vous vous incarnez en chèvre, vous finissez en kebab. Imaginez si ça existait. Non. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne peut pas réduire l'homme à un simple animal. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après la mort d'un individu, la personne ne peut plus repartir faire la prière de répentance. La personne ne peut plus dire, je vais aller réparer. Il y a un monsieur, un jour, il est mort. Quand il est mort, il était très riche. Il n'est pas mort parce qu'il était riche. Il n'est pas en enfer parce qu'il était riche. Il est mort et il est allé en enfer parce qu'il avait une très mauvaise vie. Il n'avait pas compassion. Il était méchant. Il était méchant. 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 Oui, comme ta tante. Méchant. Oui, oui, oui. L'oncle-là qui est méchant. Méchant. L'oncle-là qui est méchant. Lui, il était méchant comme ça. Comme ça, comme ça. Dans une famille, on a toujours un parent méchant. Pourquoi c'est comme ça? Je ne comprends pas en fait. Pourquoi dans chaque famille, on a toujours un méchant? Je ne comprends pas quoi. Il joue toujours le mauvais rôle. Au revoir des familles, il est toujours là à s'énerver contre les gens à donner des mauvaises idées et à vouloir taper tout le monde. Le problème, c'est qu'en se retrouvant en enfer, en se retrouvant en enfer, il a dit une chose parce qu'il y avait un espace entre l'enfer et le lieu de repos. À l'époque, le Saint d'Abraham et il pouvait se parler. Il a vu un monsieur qu'il maltraitait. appelé Lazare. On l'appelait le pauvre, Lazare. Le problème, ce gars-là, il est resté pauvre jusqu'à la fin de sa vie et que même dans l'éternité, on l'appelle le pauvre. C'est incroyable. De génération en génération, on enseigne, on l'appelle le pauvre. Je ne sais pas. Non, Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Je vous dis la vérité. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Un gars qui l'a envoyé aller acheter le kebab souvent. Il dit, s'il te plaît, viens, va m'acheter le kebab du coin, s'il te plaît. Un autre jour, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter un Big Mac avec des frites, s'il te plaît ? Je ne veux pas que les frites soient froides, tu te débrouilles. Tu as un kilomètre, il fait froid, mais il veut que tu ramènes des frites à pied et que les frites ne soient pas froides. Tu veux quoi ? Je me balade avec une glacière ou quoi ? Est-ce que vous suivez ? Un jour, il a vu le gars de l'autre côté. Quand il a vu le gars de l'autre côté, il brûlait tellement, c'était tellement, c'était terrible, il souffrait. Il s'est aperçu, il dit, mais ça c'est, mais ça c'est Lazare qui est dans le confort là-bas. Mais ça c'est, et là il voit à côté, il y a un monsieur appelé, il dit, mais ça c'est Abraham. Et il est en train de souffrir. Et Lazare est là-bas tranquille dans le repos quoi. Je ne sais pas, je pense que chez lui, c'était l'air climatisé, je ne sais pas, l'air conditionné, il était tranquille quoi. Et Lazare, je ne sais pas, peut-être que c'est de sa fenêtre qu'il apercevait le gars brûlant en enfer, je ne sais pas. Et là le riche va dire quelque chose à Lazare. Il va dire, il va dire, Abraham plutôt, qui était avec Lazare, il dira, dit à Lazare de tromper le doigt. Voyez-vous, même dans le délai, il pense qu'il peut toujours envoyer Lazare, aller pouvoir prendre les kebabs et toutes ces choses-là. Il dit à Lazare de tromper son doigt et venir parce qu'ici il fait très chaud. Vous suivez. Et c'est comme ça qu'il dit, écoute, est-ce que Lazare, je ne sais pas si c'est Lazare ou ça, il peut repartir là-bas de l'autre côté, dire à mes frères de ne pas venir ici parce que ce lieu est terrible. Et Abraham va lui dire, en fait, même si on envoie quelqu'un d'ici, aller leur dire qu'il y a un lieu terrible comme ça, ils ne croiront pas. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont déjà les prophètes, ils ont déjà Moïse qui dit tout ça. En d'autres termes, ce n'est pas la garantie d'un retour surnaturel de chez les morts. Ce n'est pas le retour surnaturel de chez les morts plutôt qui va garantir que quelqu'un va forcément croire. S'il ne croit pas à la parole qui est prêchée, ça peut être compliqué pour lui de croire même si quelqu'un revenait à la vie. Je peux vous dire, sérieusement, ce n'est pas forcément les gens pensent que quand on va faire un miracle, la personne va croire. Ce n'est pas forcément vrai. Parce que vous suivez. Parce que la parole de Dieu est assez puissante. Amen. Je vais terminer avec ceci. Laissez-moi deux minutes. Un autre signe, c'est que tu ne maîtrises pas ton caractère. Tu t'énerves pour un rien. Tes émotions sont au-dessus de toi. Tu n'arrives pas à maîtriser rien du tout. Tu maîtrises rien du tout. La présence de Dieu, la communion avec Dieu va t'aider à maîtriser ton caractère. La communion avec Dieu va t'aider à maîtriser tes émotions. Certains ont des émotions plus fortes que d'autres. La clé, c'est la relation avec Dieu. Si tu sais que tu es trop nerveux, prie, prie bien avant de partir au travail. Et tu verras que tu vas maîtriser ta nervosité. Certains n'ont pas de problème de nervosité. Certains, ils pleurent pour rien. Tu es belle. Tu lui dis quelque chose, il pleure. Tu ne dis rien, il pleure. Manque de maîtrise de ses émotions. Et la relation avec Dieu va rétablir tout ça. OK? Un autre signe, on a l'impression que Dieu est loin de nous. Amen? On a l'impression que Dieu est loin de nous. Un dernier signe, que vous êtes loin de Dieu. Et que vous avez besoin de Dieu. Quand on vous parle de Dieu, vous vous énervez. Et depuis que je suis en train de parler de Dieu là, tu t'énerves tout seul. Même contre moi. Ça veut dire que là, tu as besoin de Dieu. Parce que tu ne peux pas être contre la parole de Dieu. Et tu ne peux pas être contre Dieu. Vous suivez? Je dis bien, quand vous commencez à vous énerver contre Dieu, vous commencez à vous énerver contre sa parole, vous commencez à vous énerver contre tout ce qui est de Dieu, il y a un problème. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et tu t'énerves contre Dieu. Et tu t'énerves contre la parole de Dieu. Tu t'énerves contre les serviteurs de Dieu. Tu t'énerves contre tout ce qui est de Dieu. Si tu es chrétien et que tu fais ça, tu as les démons, il faut qu'on les chasse. Peut-être que vous n'avez pas compris. Tu as les chétans. Tu as les djinns. Les djinns. Les djinns. Ok, on va se lever. J'aimerais faire un appel. Tu es ici. Tu as écouté ce que je t'ai dit et tu as vraiment besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu veux rétablir ta relation avec Dieu parce que tu n'as vraiment jamais eu de relation avec Dieu. Et tu m'as entendu dire que Dieu a créé l'homme pour être en communion avec Dieu. Et tu te reconnais dans ces signes-là et tu aimerais que quelque chose change aujourd'hui. Si tu ne connais pas le Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus et qui veut vraiment faire la paix avec Dieu, aujourd'hui, je vais te donner une occasion unique, unique, unique de pouvoir faire la paix avec Dieu. Et tu verras qu'à la fin de cette prière, la paix de Dieu va environner ton cœur. Tu verras qu'après cette prière, si tu avais des cauchemars, les cauchemars partiront. Tu verras que ce vide que tu avais au-dedans de toi, il partira totalement. Je vais te donner l'occasion tout à l'heure de pouvoir lever ta main pour que je puisse t'identifier, que je puisse t'aider à rencontrer le Seigneur. Mais j'aimerais avant qu'on puisse chanter ce cantique, et après, je vais te donner l'occasion de pouvoir lever ta main. Écoute tout simplement ce cantique. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger. Encore une fois, tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Balayer ta vie passée. Et cauchemar. Ton manque de paix. Tout ce qui t'empêchait de te rapprocher de Dieu. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Là où tu es, j'aimerais répondre à cet appel. Tu veux rétablir ta relation avec Dieu. Tu veux connaître Dieu. Tu veux entrer en communion avec Dieu. Tu ne connais pas le Seigneur. Mais tu veux donner ta vie à Jésus. Je vais te donner une occasion unique ce soir. De tout simplement te rapprocher du Seigneur. Je vais t'aider. Je suis là pour t'aider. Et là où tu es, je t'invite tout simplement à lever ta main. Et je vais t'aider. Je suis là pour ça. On a parcouru des kilomètres pour ça. Tu veux accepter le Seigneur. Tu ne connais pas le Seigneur. Et tu veux rétablir ta relation avec Dieu. Dans toute ma prédication, tu t'es retrouvé. Parce que tu as senti que tu étais loin de Dieu. Je veux t'aider ce matin. Je veux t'aider ce soir. Tu lèves tout simplement ta main pour que je t'aide. Lève bien haut ta main pour que je puisse t'aider. Je vois une main qui se lève. Je vois une deuxième main qui se lève. Je vois une troisième main qui se lève. Je vois une quatrième main qui se lève. Je vois une cinquième main qui se lève. Lève bien haut votre main. Je vais vous aider. Je suis là pour vous aider. Personne n'est là pour vous juger. Personne n'est là pour vous juger. Et j'aimerais que ceux qui sont juste à côté, vous les prenez par la main s'il vous plaît. Et vous venez avec eux ici courageusement. On est en famille. Venez, venez. N'ayez pas peur. Venez, viens. Viens, oui, viens. Venez, venez. Venez, venez. Amenez-les ici. Et quand ils sont devant, vous pouvez reprendre vos places. Laissez-les devant. Laissez-les devant. Je vais vous aider. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. En face de moi, par là. En face de moi. Regardez-moi. Non, regardez-moi. Vous mettez comme ça en face. Vous allez prendre une décision très importante. Une décision qui va vous réconcilier avec Dieu. Une décision qui va amener la paix du cœur. Une décision qui vous mettra au-dessus. Vous comprenez ? Du diable. Le diable, c'est tout simplement les forces maléfiques. Vous suivez ? Peut-être que certains d'entre vous, vous faites des cauchemars et vous en avez marre de faire les cauchemars. Après cette prière, ça va s'arrêter. Vous allez dire tout simplement après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Ce soir, j'accepte ta parole. Je déclare au nom de Jésus que tu as été ressuscité d'entre les morts. Tu es mort sur la croix, mais tu n'es pas resté sur la croix. Tu es revenu à la vie. Je crois que tu es vivant aujourd'hui. C'est pourquoi j'accepte ta parole et j'accepte le pardon de mes péchés. Merci parce qu'aujourd'hui, tu viens dans ma vie, transformer ma vie. Merci parce que tu prends le trouble qui était au-dedans de moi. Tu prends les insomnies. Tu prends le manque qui était au-dedans de moi. Qui était au-dedans de moi. Et aujourd'hui, je peux être appelé ton enfant. J'accepte la paix du cœur. J'accepte la joie du cœur. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Félicitations. 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 Suivez les instructions des membres de l'accueil. Félicitations. 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 Félicitations.